Une grosse polémique concernant un certain disque d'or que Yabongo aurait reçu, oui ou non, franchement on est dans un questionnement, on aimerait savoir. Non, le disque d'or là on n'en parle plus, ça dort à la maison, c'est quoi le truc ? Le disque d'or dort à la maison, ça veut dire que quand tu dis le disque d'or dort, il a vraiment existé sur le disque d'or ? C'est quoi ? Tu l'as obtenu dans quel prix ? C'est un prix qui était donné par la SACEM ou bien ? Par la maison des disques, parce que la SACEM ne donne pas des disques d'or, c'est la maison des disques qui donne les disques d'or. C'est quoi le nom de son truc là déjà ? Dream Makers. Dream Makers c'est ma maison. Ah, abombable là ? Non, Dream Makers c'est une maison de distribution des disques en Côte d'Ivoire. Ils ont produit aussi un autre groupe de... Voilà, ils distribuent pas mal d'artistes, ils distribuent l'image des systèmes, Lala, les patrons, ils distribuent, je dirais, presque tous les zouglots. Donc c'était sur des critères de vente de disques. Et puis désormais, c'est décidé qu'en Côte d'Ivoire, l'artiste qui va... C'est une loi qui a été votée par l'APODEMSI, qui est l'association des producteurs et managers de Côte d'Ivoire, producteurs et éditeurs de musique et tout. Donc ce sont tous là qui ont décidé comme ça que désormais, on croit d'Ivoire, c'est un artiste vend 10-15 000 CD à 3 indices d'or pour encourager les artistes ivoiriens à vraiment travailler. Et dès qu'ils ont décidé, mon album venait juste de sortir. C'était la lumière ? Plus qu'une lumière. C'est ton premier ? Non, mon deuxième. Ah parce que là, tu comptabilises combien d'albums en fait ? Ici, mon deuxième album. Là, on prépare le troisième. Le troisième, ok. Il aura combien de titres sur ce troisième ? 10 titres pour faire les choses en bien, voilà. 10 titres pour les 10 ans de carrière, on a 10 villes à faire, tout sera en 10-10-10. Ah là là, tout en grand quoi. 10 villes, 10 dates pour ses 10 ans, 10 titres, 10 CD offerts aussi par... Ouais, sur la page officielle de l'artiste, quand on sera prêt, on va lancer un jeu concours où les gens pourront gagner une sortie avec l'artiste, des CD... Une sortie avec l'artiste ? Moi, il y a déjà une sortie avec l'artiste. Est-ce que Bogo était un homme jaloux, possessif ou bien il fait... C'est quoi ? En relation, tu es plutôt cool, relax, madame peut faire ce qu'elle veut ou bien... Ouais, madame peut faire ce qu'elle veut, c'est normal, mais après, il y a des limites, tu vois. Il y a des choses... À ne pas franchir, évidemment. Il y a des choses à ne pas faire, tu vois. Possessif, moi, je dirais non, parce que je suis un gars tellement ouvert. Je veux prendre le temps de connaître la personne, parler pour qu'on... Moi, je veux toujours qu'on trouve des solutions à nos problèmes, tu vois. J'aime pas qu'on se dispute là-dessus. On crie pour ne rien, en fait. C'est quoi ton genre de femme idéale ? Pour moi, la bonne femme, c'est celle qui soutient. Soutient... Financier ou... Non, dans la prière. Parce que nous, notre milieu, il faut vraiment que tu aies une femme qui... À 6 ans. Voilà, qui te comprend. Qui te comprend, parce que vous voyez, quand on dit qu'on est artiste, du coup, si ta femme n'est pas faute dans la tête, tout de suite, vous pouvez vous laisser. Or, vous vous êtes quitté trop loin, tu vois. Moi, pour moi, la bonne femme, la femme idéale, c'est celle qui est soumise, celle qui donne des solutions, celle qui essaie aussi d'apporter son aide spirituelle. Voilà, parce que ça compte beaucoup. Et puis bon... Après, c'est pas trop la belle femme, tu vois. La belle femme, elle est jolie, c'est bien, mais quand elle a le cœur, c'est encore mieux. Voilà. En tout cas, on est pratiquement à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de Yabongo ? Aujourd'hui, si Yabongo, je ne le souhaite pas, je souhaite que tu vieillisses pendant. Mais s'il arrivait qu'un jour, Yabongo devrait quitter ce monde, qu'est-ce que Yabongo aimerait qu'on retienne de lui ? Bon, déjà, avant de dire ce que je veux qu'on retienne, je lui ai dit merci à la chaîne de télé. Et merci aussi à toi aussi, merci à mon vieux moron. Ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est que Yabongo n'a jamais voulu se prendre la tête. C'est pas un gars qui se prend la tête, c'est un gars qui est posé. Voilà. Moi, je suis... J'ai un problème, c'est que je n'aime pas trop parler de moi, tu vois. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que je suis très humble. Ça, c'est clair. Je suis vraiment gentil, je suis posé dans la tête et puis j'aime bien le travail bien fait. Voilà. J'aime le travail bien fait, j'aime les gens qui respectent le travail, j'aime les gens qui respectent l'être humain. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être en haut et demain, tu vas trouver en bas. Mais quand tu es humble, que tu sais où tu mets tes pieds, même quand tu es en bas, on ne sait jamais, on ne sait pas. On ne peut pas savoir quand tu es en bas parce que tu es toujours la même personne. Quand ça va ou quand ça ne va pas, tu restes tel que tu es. Donc, moi, je suis Yabongolova. Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. La lumière du monde. Toujours. En tout cas, voilà qui est clair. Franchement, merci déjà pour ta disponibilité. Merci à vous. Tout est bien qui finit bien. C'est quoi ton meilleur check pour dire au revoir ? Entre vous les mecs, vous avez des manières de vous saluer. Bon, justement, doucement, pour nous, c'est Arabi Safa. On fait un, deux, on fait le bord et paf, on s'attrape. Oui, qu'est-ce que je vais réussir ? Donc, on y va. Un, deux, on fait le bord. Tranquillement. Bon, ben, merci. Et puis, ben, c'était Balade avec les stars. On est venu spécialement surprendre l'artiste Yabongolova qui était en plein dîner. Et comme vous le constaterez, c'est un artiste humble, pétri des talents. Il vous donne rendez-vous pour ces dix ans de carrière. Ne vous faites surtout pas compter l'événement. Restez à l'écoute. Ouvrez vos calepins parce que la lumière reviendra pour éclairer le palais de la culture. Au revoir.